Salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo la dernière analyse de pokémon avant les dlc donc j'espère que cette vidéo vous plaira c'est parti on va directement commencer c'est sur sylvora sylvora c'est un pokémon qui ressemble beaucoup à celiby dans la logique un celiby c'est un pokémon qui est type 6 plantes bah lui pareil et celiby c'est un pokémon qui était under us dans cdj donc cdj under us c'est quand même pas mal c'était vraiment un metagame extrêmement violent le metagame cdj donc voilà t'avais pas mal de pokémon qui était tombé dans les soutières et on voit que bah le cdj c'était pas si bas que ça en fait c'était vraiment un tiers où t'avais des bons pokémon t'as des pokémon comme altaria méga t'as des pokémon comme alomola qui sont extrêmement chiants des pokémon comme un monguze qui sont vraiment pas mauvais en fait comme bidril méga aussi vous voyez un peu la puissance assez assez violente chambre de lure bon des pokémon vraiment très très fort et bah vous voyez un peu que ce pokémon là celiby y était donc vous voyez que c'est pas mal et c'était psyplante psyplante c'est un type qui est vraiment spécifique alors il y a quand même pas mal de faiblesses ça qui rend vraiment le pokémon chiant c'est que t'as beaucoup trop de faiblesses t'as la faiblesses au type insecte double donc demi tour aïe même si t'as des bons des bonnes à défenser bah tu vas quand même prendre extrêmement cher tu sais les bips vous pouvez prendre 70% sur un demi-tour c'est quand même assez violent et ça c'est pour les demi-tours vraiment pas fort genre les demi-tours du genre pokémon comme Boreas qui tape pas forcément ultra fort et qui les joues est timide et tout non là prendre déjà 70% sur un demi-tour qui vient d'un pokémon qui n'a pas le stab qui n'a pas beaucoup beaucoup d'attaque il n'a pas des trucs comme ça bah c'est quand même assez compliqué et en plus avec des grosses défenses comme ça vous voyez un peu la puissance quand même sans sang de bulk et je vais parler après des stats de silverware du stat spéculé de silverware que la communauté a choisi par que la communauté a créé voilà merci à t'abonner et donc bah psyplante t'as quand même pas mal de résistance aussi t'as résistance au type à séisme en fait t'as résistance au type sol, t'as résistance type eau par exemple t'as résistance type plantes aussi pourquoi pas mais c'est vrai que bah ça compense pas trop le nombre de faiblesses vraiment gênantes bah comme je le dis type insecte, double type feu des trucs comme ça type spectre, type ténèbres, t'en a plein 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 et c'est type glace aussi donc c'est vraiment type poison bon y'en a plein plein c'est vraiment vraiment relou mais mais t'as quand même cet avantage d'avoir des faiblesses qui sont courantes certes mais t'as quand même des résistances qui sont intéressantes mais bon voilà vous voyez que ça commence pas tout donc c'est assez compliqué et ce pokémon il a accès à un talent qui s'appelle Tension Tension c'est un talent qui est assez moyen un talent en fait qui permet d'empêcher la adversaire de faire des... d'utiliser des baies alors c'est plutôt pas mal en VGC et tout ça je le sais parce qu'il y a pas mal de pokémon qui utilisent des baies genre Bessitrus ou les Super Berry pour pouvoir se soigner à 25% de vie au cas où vous prenez trop de dégâts et bah là en solo c'est vraiment pas ouf c'est vraiment trop trop niché le problème c'est que ça aurait été beaucoup mieux que notre talent genre le talent de Céléby avant était vraiment bien c'est natural c'est un très bon talent qui fait que quand tu switch tu te soignes ton statut donc la paralysie, le sommeil et tout te soignent donc c'est vraiment cool tu pouvais venir sur les statuts et tout sans problème et switcher et voilà t'étais bien tout tout frais tu reviens c'est vraiment extrêmement cool et bah lui attention il a pas ce talent là alors peut-être qu'il aura un talent caché on sait pas encore je ne pense pas mais en vrai c'est pas impossible c'est pas impossible donc il faut toujours rester au courant de ça peut-être qu'il aura un talent caché donc ça pourrait être pas mal moi je dirais un talent caché est bien il faudrait vraiment qu'il ait un talent caché est bien sinon c'est ah c'est pas ouf c'est vraiment pas ouf on voit aussi son poids, sa taille il est pas forcément extrêmement lourd donc c'est quand même cool ça c'est à dire qu'en fait il prendra pas trop de dégâts d'attaque comme Grashnut ou Loki de toute façon il résiste donc au final ça va et ce pokémon regardez un peu sa description je vais vous mettre un peu sa description c'est quand même assez cool regardez un peu alors ils disent des trucs intéressants alors ça pourrait donner un indice sur ses stats parce que regardez quand ils disent qu'un pokémon intelligent généralement il a une grosse défense spéciale c'est un peu ça le truc par exemple la Thias avait une grosse défense spéciale il est à 130 et voilà c'est un peu ça enfin soit quand ils disent qu'un pokémon intelligent soit il a une grosse attaque spéciale soit une grosse défense spéciale enfin ils ont toujours un gros une des statistiques de base qui est spéciale qui est bonne bah la caserne par exemple il a 5000 de QI donc il faut dire qu'il se marquer ça bon c'est un peu bon disons ça comme ça et bah il a 130 de base en axial un truc comme ça 135 bon c'est vraiment violent Mewtwo pareil ils disent qu'il a 154 d'axial ils disent qu'il est extrêmement intelligent vous voyez un peu la puissance et voilà donc c'est quand même assez assez cool et lui potentiellement il aura une grosse défense spéciale je pense hein une grosse défense spéciale en fait je sais pas pourquoi c'est quand même je crois qu'il va être rapide très très puissant forcément qui va être très bulky sur son spécial elle va avoir une base de point de vie assez assez moyenne et bah défense attaque vraiment mauvaise à mon avis c'est une sorte de stat à l'agrame en fait sauf que tu rajoutes un peu ce pdf parce que c'est un pokémon légendaire donc a priori il aura des meilleures stats que de base mais a priori c'est un pokémon légendaire a priori on sait même pas en fait on sait même pas mais vu vu cette catégorie et ces trucs comme ça je pense que c'est plutôt intéressant et alors je vais vous montrer un peu ces stats c'est ce que les abonnés ont fait donc alors un abonné qui revient régulièrement dans la chaîne merci beaucoup à lui il a fait des stats pour ce pokémon il a mis ah donc ces stats là on va directement les mettre là donc attendez hop comme ça là et il a mis 130 de base pv 101 de base défense 121 de base pdf donc je pense pas qu'il aura un assez bon bol que ça moi j'aurais plutôt dit j'aurais plutôt dit inverser l'attaque spéciale avec avec des avec l'autre truc en fait ça dépend moi ce que je penserais c'est qu'il aurait une plus grosse défense spéciale et qu'il aurait moins de défense en fait il aurait genre 70 de base défense tu mets une plus grosse défense spéciale tu mets genre 150 voilà ça aurait imaginé sur des stats là et pourquoi pas il a quand même des bonnes stats là par contre c'est votre stats vraiment très fat le stat de stall 130 de base pv c'est quand même extrêmement violent je veux dire si l'accès à l'attaque veut par exemple il pourra redonner des pv à toute la team de manière assez incroyable il a accès et bah une escale vraiment pas dégueulasse ça veut dire qu'il pourra faire des dégâts corrects surtout avec psycho par exemple et une vitesse vraiment pas mal et bah Spokane pourra vraiment être bien il pourra vraiment être bien il fait penser vraiment bah c'est débit en fait c'est débit mais en plus spécialisé en fait c'est débit qui a 100 partout bah lui c'est pareil sauf qu'il a plus de points de vie et plus de défense et voilà il tape un peu moins fort et il voit il y a moins d'attaques l'attaque que c'est débit n'utilise pas trop vous voyez un peu la logique d'ailleurs c'est débit ah oui il est accès dans ce même débit mais voilà vous voyez un peu lui par contre je pense que si s'il y a une bonne attaque ce sera vraiment pas ouf parce que voilà il a pas l'air d'avoir d'avoir des bons moufs physiques à mon avis il aura accès à des attaques comme psycho et des trucs comme ça on sait pas si la bonne attaque c'est nature en fait on sait pas encore ça on sait pas des masses de trucs sur lui on sait juste que c'est un pokémon qui sera important dans les d'autres DLC donc voilà ça va être intéressant et d'autres stats de la part d'un autre abonné qui est plutôt actif aussi alors cette fois là c'est une stat à 600 si je me trompe pas oui c'est à 600 les stats là et là c'est une stat à 580 attendez hop je regarde sur le layout enfin sur le retour de l'écran si ça marche enfin si on voit bien oui alors là hop là vous voyez 70 de base PV 80 de base défense 145 de base en défense spéciale c'est le genre de truc que je pense 135 de base en tout cas alors moi j'ai mis vraiment des stats comme ça vraiment c'est ça exactement le genre de stats que je pense c'est en gros une 3 premières stats vraiment mauvaises ou moyennes bon la défense est quand même correct mais c'est vrai que vu qu'il ne peut pas prendre le demi-tour c'est vraiment pas ouf d'avoir beaucoup de stats dedans et le reste extrêmement bon une bonne vitesse une très 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 grosse défense spéciale même une des meilleures défense spéciale du jeu il a plus de défense spéciale que Tuxapex donc vous voyez un peu meilleur meilleur bulk spéciale que Tuxapex c'est quand même assez pas mal c'est quand même assez bien on va dire et il est 135 de base en tout cas alors quand j'y pense Pogone il en reçoit bien avec Tuxapex parce qu'on dit Tuxapex c'est quoi c'est électrique faiblesse au type C faiblesse au type Sol mais c'est parfait c'est parfait pour les Tuxapex ce truc parce que ce Pokémon il pourra potentiellement eh ben on va dire surtout ce qui est type électrique type Sol type C et Tuxapex il reste au type feu il reste au type insecte donc parfait pour Sylvaro bah parfait on a trouvé un partenaire bien donc Tuxapex il ira bien avec bon je ne vous conseille pas non plus de jouer ça c'est vrai que c'est assez cancer on verra un peu ce qu'il y a ce Pokémon mais si c'est un Pokémon offensif je vois bien dans des sortes d'archétype Balance ou de Bulky offense des trucs assez fat en fait comme Team et avec des résistances assez spécifiques je pense qu'il pourra vraiment faire le taf en tout cas merci d'avoir regardé la vidéo j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner comme des dieux en tout cas moi je vous dis à dans quelques jours pour les DLC même après demain après demain les DLC quand même après demain donc moi je vous dis à demain peut-être qu'il y aura une vidéo je ne sais pas encore si j'en fais une ou pas et bah plus